Arrivée à Brest le dimanche 20 janvier 2008, Francis Joyon boucle son tour du monde en 57 jours, 13 heures, 34 minutes et 6 secondes, battant le record détenu par Hélène MacArthur de 14 jours, 44 minutes et 27 secondes, pour 26 400 000 parcourus à la moyenne de 19,09 nœuds. Exploit énorme, fantastique, record pulvérisé. Le vocabulaire employé par les médias est à la hauteur de l'événement. Cette très belle aventure se termine donc par un sans-faute de Francis Joyon qui, après une descente express de l'Atlantique sur une trajectoire directe, rendue possible par une belle fenêtre météo, fait un enchaînement quasi parfait dans l'océan Indien, puis dans le Pacifique, avant une remontée de l'Atlantique plus aléatoire, rendue délicate par l'état de l'ancrage d'un haut banc, qui laisse jusqu'à l'arrivée une épée de Damoclès au-dessus de la tête du skipper Morbillanais. Plus de 14 jours d'avance sur le précédent record, à juste 7 jours du record d'Orange 2 de Bruno Perron en équipage. Quelle a été la recette de ce record ? D'abord bien sûr, un grand marin, avec un mental et une détermination au-dessus de la moyenne, et qui a fait des choix très personnels pour son bateau. Une météo, servie par Jean-Yves Berneau, qui a permis d'engranger une belle avance dès le début du record. Un bateau, dessiné par le tandem Nigel Iréns-Benoît Cabaret, permettant de tenir des moyennes très importantes. Je crois que, d'une certaine façon, les 60 pieds qu'on a vus depuis 10 ans maintenant, ont encouragé le raffinement des bateaux, plutôt que le concept en général. Donc, quand on peut témoigner maintenant, la flotte de 60 pieds, de loin, un bateau rassemble beaucoup à un autre. Donc, il n'y a personne qui a essayé quelque chose de très radical jusqu'où il fallait avec son bateau. Donc, je crois que dans le contexte des courses autour du monde, ou bien les recours autour du monde, on risque de voir maintenant les bateaux qui sont conceptuellement assez différents les uns et les autres. Donc, ça devient encore de nouveau, un peu dans l'esprit des années peut-être 70 et 80. Ça va devenir celui qui gagne, peut-être un bateau qui est fondamentalement bien adapté au travail. Au fur et à mesure que la concurrence sur ce parcours devient plus intense, c'est sûr que les gens vont avoir à décider où ils tracent la ligne dans le sable pour dire « au-delà, on ne va pas ». Et si le concurrent va au-delà, peut-être qu'il va aller plus rapide ou peut-être qu'il va exploser. Mais le problème, et c'est un grand problème, c'est qu'exploser sur l'Atlantique, il faut comprendre que pour les skippers maintenant, l'Atlantique, c'est comme la Manche était il y a 30 ans. Mais il n'y a pas de mystère. Le Grand Sud, c'est complètement une autre planète. Et les dangers sont les vrais dangers, les dangers de mort, si on se plante, si on fait une mauvaise décision. Record sur 24 heures, record sur l'Atlantique ou record autour du monde, il faut maintenant construire des bateaux adaptés à chaque navigation, à chaque projet. Pour un tour du monde, c'est la fiabilité et la vitesse moyenne qui font la différence. Pour aller plus loin, plus vite, plus régulièrement, l'architecte doit répondre aux défis du marin et adapter les formes et l'architecture. Deux bateaux, un même concept, mais deux visions différentes. Si de loin, les deux bateaux se ressemblent, en fait, en dehors du style de l'architecture des coques, ils sont très différents. IDEC est un bateau simple, organisé autour de deux thèmes, la fiabilité et l'économie. Ainsi, la plateforme est reliée par des bras avant et arrière identiques, fixés en parallèle, alors que les coques de Sodebo sont reliées par la traditionnelle formant X qui ramènent la poutre arrière en avant du cockpit et du roof. La cellule de vide, Sodebo, est de plein pied, au même niveau que le pont, l'intérieur de la coque centrale étant réservé aux couchettes d'appoint pour les convoyages et aux matériels dont le groupe électrogène nécessaire pour faire fonctionner la technologie présente à bord. Moins futuriste, la casquette d'IDEC abrite une chambre de veillée de repos avec un siège. Pour la table à cartes et la couchette, il faut descendre au fond du bateau. IDEC est d'une longueur un peu inférieure à Sodebo que Thomas Coville a voulu plus puissant, s'appuyant donc pour gérer l'ensemble sur une technologie assez poussée et fiabilisée au long du demi-tour du monde effectué pour ramener le bateau d'Australie. Différentes voies sont suivies pour tenter d'extraire le bateau du frein principal à sa progression rapide, l'eau. Et c'est bien là le paradoxe. Pour qu'un bateau aille vite, il faut qu'il devienne un avion. Moi, je crois que le rapport entre le parcours transatlantique et le circuit du monde est assez intéressant. Parce que, comme je disais, on peut se permettre de jouer le con un peu quand c'est un petit plan d'eau, comme l'Atlantique, petit en ces termes-là. Et donc, je crois qu'on va voir peut-être que les bateaux sont évolués sur l'Atlantique et peut-être agrandis et mis sur le circuit autour du monde un peu plus tard. Graham Bell, l'inventeur du téléphone, en appliquant des principes aéronautiques à la propulsion maritime, a travaillé sur les hydropthères qui se déplacent au-dessus de l'eau à grande vitesse. Son hydrome, construit en 1917, atteignit puis dépassa les 113 km heure et sera, pendant de nombreuses années, le bateau le plus rapide du monde. Il ne faut pas oublier aussi que dans le temps, dans les années peut-être 70, pas là, les architectes, moi j'étais bien là, j'ai commencé vers la fin des années 70. Et franchement, tout était fait au feeling. On a étudié les structures un peu, mais c'était diviné. C'était... ça va marcher peut-être. À partir des années 70, les multis équipent de foils de toutes sortes pour soulager la coque sous le vent. En forme de T, de V inversé ou autre, ce sera bien sûr le Paul Ricard d'Éric Tabarly qui restera dans les mémoires avec ses deux petits flotteurs et ses grands foils. C'est sûr qu'à l'époque de Charlexic ou autre, c'est sûr que les matériaux n'étaient pas aussi... La connaissance des matériaux et les nouveaux matériaux n'étaient pas encore beaucoup utilisés. Et il en résultait un des bateaux qui était beaucoup plus lourd que ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Et après ça, même au niveau performance de foils, le foils en lui-même, maintenant je pense qu'on est capable de faire des foils qui sont beaucoup plus performants. Donc c'est sûr qu'on est plus dans une même logique. Il y avait des limites qui paraissaient peut-être infranchissables à l'époque. Et maintenant, on se retrouve avec des techniques qui nous permettent d'avoir et des bateaux plus légers et des foils plus performants. Et du coup, ça nous permet de voir les choses de manière différente. Maintenant, pour citer un trimaran Orma par exemple, on a la capacité structurelle de faire des foils qui sont capables de porter quasiment la totalité du poids du bateau. Sur un foil ? Sur un foil, on est capable de faire ça. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans la situation d'un avion qui vole, mais sans empannage arrière. Je crois que dans les années qui arrivent, on va voir les bateaux qui fait l'Atlantique, la traversée pour avoir une recourde, complètement volante sur les foils. Alors, verra-t-on un jour des voiliers volés autour du monde ? Il y a de bonnes chances quand même qu'il évolue pas mal dans l'air. Moi, je pense. Ou en tout cas, il va essayer. Vu la différence de traînée qu'on a entre l'air et l'eau, il y a quand même une prime assez importante à essayer d'avoir le moins possible de partir du bateau dans l'eau. Si on arrive à conserver tous les autres facteurs qui sont stabilité de route, fiabilité, c'est sûr que ce serait l'idéal. Il y a certainement un terrain, un parcours qui est plus adapté à l'évolution que l'autre. La barre que Francis Joyon vient de poser est haute. Très haute. Et peut-être ne faut-il pas oublier que les mers ne sont pas un terrain de jeu, mais des océans d'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada